Dans les années 1920, Fritz Hartmann est connu comme un vendeur prospère de vêtements d'occasion, et appréciait des femmes au foyer, pour son approvisionnement inépuisable en viande bon marché, jusqu'à ce qu'elle apprenne, qu'il récoltait ses deux produits sur des garçons tués. Notre histoire vraie commence ainsi. Si vous appréciez mon travail, laissez-moi savoir en commentaire. Né en 1879 à Hannover et il est le plus jeune de 6 enfants, il aime jouer avec des poupées, porter des robes et éviter les autres enfants, surtout les garçons et les activités de garçons comme le sport. A l'âge de 16 ans, son père, le soupçonne d'avoir assassiné un cheminot qui l'accusait d'abuser des enfants. Oli dénonce son fils à un magistrat qui classe l'affaire sans suite. Oli envoie le jeune Fritz à l'école militaire de la ville de Bresach, dans le sud de l'Allemagne. Bien que le garçon ait apprécié son séjour là-bas, après seulement quelques mois, il découvre qu'il souffre d'épilepsie. Renvoyé de l'école en raison de son état, il commence à travailler dans la fabrique de cigares de son père, pendant un an, avant de commettre son premier crime, agressé sexuellement de jeunes garçons. Capturé et inculpé par la police, il est interné dans un asile psychiatrique. Après seulement 6 mois à l'asile, il s'échappe et traverse la frontière suisse. Pendant son séjour en Suisse, il s'est fiancé à une jeune femme nommée Erna Lauer. Malheureusement, les fiançailles sont de courte durée. En 1900 elle tombe enceinte, et Fritz retourne en Allemagne, pour terminer son service militaire obligatoire, sous un faux nom. En 1901, il est à nouveau réformé pour des raisons médicales, Arman est hospitalisé pendant 4 mois. Après sa sortie, son père tente à plusieurs reprises de le renvoyer définitivement à l'asile, mais Fritz réussit à lui échapper. Après avoir quitté l'armée, en 1904, Arman se débrouille financièrement grâce à sa pension d'invalide. Au cours de la décennie suivante, il complète sa pension avec des délits mineurs, des cambriolages et des escroqueries. En 1913 Arman est reconnu coupable d'avoir cambriolé un entrepôt de Hannover, il est envoyé en prison pour 5 ans. En prison, Arman rencontre un proxénète de 24 ans Hans Grand, dont il tombe rapidement amoureux. Libéré sur parole en 1918, il occupe immédiatement deux emplois. L'un des deux emplois étant tant qu'informateur pour la police de Hannover, un poste qui jouerait un rôle énorme dans son prochain projet. En septembre 1918, Friedel Ro, 17 ans, s'enfuit de chez lui et disparaît dans les ruelles de Hannover. Lorsque le père de Ro essaie de retrouver son fils, il apprend que le jeune Friedel est ami avec Arman, qui a comme habitude d'inviter des jeunes garçons dans son appartement pour s'amuser un peu. Pourtant, lorsque le père de Ro apporte cet indice aux autorités, la police hésite à interférer avec leur espion le plus précieux. Il insiste dans ses demandes, et finalement, ils acceptent de rendre visite à Arman. Là, ils trouvent Arman au lit, avec un garçon de 13 ans, mais aucun signe de Friedel. Tout ce qu'ils peuvent faire en vertu des lois de l'époque, est d'arrêter Arman pour indécence avec un mineur. Arman a souligné plus tard, que la tête coupée de Friedel Ro, était cachée derrière le poil, quand la police était chez lui, ce jour-là. Arman est bien connu comme boucher au marché noir, apprécié des gens de la région, pour sa convivialité et sa viande, irrésistiblement abordables. En 1919, l'Allemagne est dans une situation économique difficile, et de nombreuses familles ont du mal à garder de la nourriture sur la table. Au début des années 1920, Arman passe une grande partie de son temps à flâner autour de la gare de Hannover, à la recherche d'adolescents pour les ramener chez lui, dans la promesse de nourriture et de confort. Des milliers d'enfants s'enfuient de chez eux à cette époque, à cause des difficultés d'après-guerre, il y a donc beaucoup de victimes parmi lesquelles choisir. Au début de 1922, Arman et Hans Grand emménagent dans un appartement. Arman recommence à assassiner de jeunes hommes, cette fois pour les attirer, se fait passer pour un policier. Grand est devenu son complice, un jour rentre chez lui de manière inattendue, et voit Arman assassiner sa deuxième victime, Fritz Frank, 17 ans. Au cours des neuf mois suivants, douze hommes sont assassinés de cette façon, leurs restes démembrés étant jetés à la rivière Laine, et leurs objets de valeur vendus. Après avoir nourri ses victimes, Arman les tue en mordant leur gorge, il appelait de façon grotesque sa « morsure d'amour », avant d'agresser sexuellement leurs cadavres. Enfin, il les démembre, broie leur viande, en chair à saucisse, ou il les coupe en escalope pour les vendre comme « bœuf » ou « porc ». Après avoir massacré ses victimes, il jetait leur reste dans la rivière voisine Laine. Pendant six ans, alors que la police ferme les yeux, sur les activités de leur informateur préféré, Arman assassine plus de cinquante garçons, souvent choisis par grands. De plus en plus de parents descend dans la ville, désespérés de retrouver leurs enfants disparus. En mai 1924, la police est forcée de porter son attention sur Arman, lorsque des enfants découvert un crâne sur les rives de la Laine. Après la découverte de plusieurs autres crânes et squelettes, la rivière Laine est draguée, découvrant les corps d'au moins 22 adolescents ou jeunes hommes. La ville de Hannover panique, et les soupçons se tournent vers Arman, grâce à sa réputation d'amener des fugueurs, dans son appartement. En raison de son statut d'informateur favori, la police de Hannover est jugée inapte à enquêter sur lui. Ainsi, deux détectives de Berlin arrivent sur les lieux pour reprendre l'enquête. Les détectives berlinois ont rapidement trouvé Arman dans un coin sombre de la gare, en train d'attaquer un adolescent. Fritz est jeté en prison, et les détectives fouillent son appartement, beaucoup plus minutieusement cette fois. A l'intérieur, une scène cauchemardesque. Les murs et le sol sont tachés de sang, et plus de 100 vêtements des victimes sont retrouvés. En garde à vue, lorsqu'on lui demande combien il en a tué, il répond avec désinvolture « trente ou quarante, je ne sais pas ». Plus tard, il a dit qu'il a probablement tué entre 50 et 70 garçons. Entre 1923 à 1924, la police identifie que 27 de ces victimes, seulement. Arman est accusé de plusieurs chefs de meurtre, et une date de procès est rapidement fixée. Le procès de Arman a commencé le 4 décembre 1924 et s'est déroulé aux Assises de Hannover. Comme le terme « tueur en série » n'avait pas encore été inventé, il n'y avait pas d'autre mot pour décrire Arman que « loup-garou » ou « vampire ». Au tribunal, Arman fume des cigares, et insulte toutes les personnes présentes. Une fois, en regardant une photo d'un garçon disparu, il crie au père du garçon, qu'il n'aurait jamais pu avoir quoi que ce soit à voir avec l'enfant, car il est beaucoup trop laid. Reconnu coupable de 27 meurtres, Arman fut rapidement condamné à être décapité par Guillotine le 15 avril 1925. Son amant, grand, qui a souvent exercé un chantage émotionnel sur Arman, pour qui il assassine des enfants particuliers, est condamné à la prison à vie, mais la peine a ensuite été commuée en seulement 12 ans. Après sa mort, la tête de Fritz Arman est conservée dans du formaldéhyde et donnée à la faculté de médecine de Göttingen. En 1925, les restes de ces victimes découvertes dans la rivière Laine sont enterrées, dans une tombe au cimetière de Stöckener des mois avant son exécution, avec un grand mémorial en granit inscrit avec les noms et l'âge des victimes érigées en avril 1928. A la suite de ces meurtres, Arman a inspiré trois films à ce jour. Le premier, un drame thriller allemand de 1931 nommé M, est bien connu et a également été inspiré par deux autres tueurs en série, Peter Curtin et Karl Grossmann. Le second, La tendresse des loups, est sorti en juillet 1973 et est directement basé sur les meurtres de Arman. Et enfin, le plus récent est Der Todmacher, The Deathmaker, sorti en 1995 et, comme le film précédent, basé sur les meurtres de Arman. Arman a également été mentionné dans plusieurs romans, un sujet d'intérêt dans une chanson intitulée « Fritz Arman le boucher » par le groupe Macabre, et a même été utilisé comme logo d'entreprise pour Béton Kopf Media, une maison de disques. Les crimes macabres de Arman et Hans Grand ont cependant eu un autre effet tragique. Bien que l'homosexualité soit illégale en Allemagne à l'époque, elle était largement tolérée depuis quelques années. Avec les histoires sinistres de la violence sexuelle de Arman et de la cruauté essaiurante de Grand, une vague d'homophobie a balayé le pays. Alors que le cœur de la plupart des Allemands s'endurcit face au sort des homosexuels, la voie fut dégagée pour la campagne ultérieure de meurtres contre les homosexuels menés par les nazis. Hans Grand, cependant, a survécu jusqu'à un âge avancé, mourant à Hanovre en 1975. Des décennies plus tard, en 2015, l'école de médecine de Göttingen, fatiguée de conserver la tête de Arman, l'a incinérée, supprimant ainsi les dernières traces du « boucher ». Merci. 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 Merci.